Qu'est-ce qui concerne l'héritage culturel, traditionnel que nous avons en tant que méladonermes, en tant que kémites ? Nous devons donner des pistes de solutions directes pour former toutes les personnes qui ont besoin d'approfondir ces connaissances-là. Donc c'est dans cet ordre-là que se présente le mouvement Kouch Kamits Congo de l'Académie de la Culture Noire. Et par rapport à tout ce qui va être dit ici, nous sommes partenaires et vous pourrez l'occasion après de poser vos questions en ce qui concerne toutes les activités et tout ce que nous avons dans l'organisation Kouch Kamits Congo. Donc si je peux terminer comme ça, Tchèque Antadiop avait dit, armez-vous de science et autant sur le niveau de la religion que sur la spiritualité que sur la politique. C'est la connaissance, c'est la science qui va nous démarquer dans le travail de renaissance de l'unité panafricaine. Et c'est ainsi que nous essayons d'apporter cette pierre-là dans ce domaine. Donc sans prendre trop de temps, je vous remercie et c'est ainsi. Or, si nous revenons dans l'histoire, nous nous rendons compte que Jésus qui est un concept imaginé, conçu par les humains, tous les contemporains de Jésus, tous les écrivains historiens contemporains de Jésus n'ont jamais parlé de lui. Aucun. On peut citer Flavius Joseph, Suétone, Sénèque, Pline de Gênes, beaucoup. Il y a pratiquement une trentaine de personnes qui en ont parlé. Alors le plus grand silence d'un historien a mis le pouce à l'oreille de beaucoup de personnes. Cet historien s'appelle Philon d'Alexandrie. Quand Jésus serait venu sur terre, Philon avait pratiquement 25 ou 30 ans. Quand Jésus serait mort, Philon est resté sur terre. Mais bizarrement, ce Philon-là qui était spécialisé dans la religion de la philosophie n'a rien écrit sur Jésus. Alors, nous nous sommes posés la question, nous voulons tous savoir pourquoi est-ce que, hormis les évangiles, il n'y a aucun écrit sur Jésus-Christ. Aucun écrit. Beaucoup diront que sur le net, il y a certaines fuites, comme quoi certains historiens contemporains de Jésus pourraient écrire quelque chose sur Jésus. Bizarrement, nous tous savons que ce sont des Juifs. Or, Jésus a été appelé par le chrétien comme étant Messie, mais les Juifs ne croient pas au Messie parce qu'ils attendent le Messie jusqu'à aujourd'hui. Aussi, ce qui est étonnant, ce sont les écrits de Paul. Bien qu'écrits venus plusieurs années après rémanier, Paul, bizarrement, n'a jamais parlé de Marie, ni de Joseph, ni de Judas, qui auraient vendu Jésus, ni de la crucifixion de Jésus. Alors, c'est ça la question qu'on se poserait. Autre chose, c'est comment est-ce qu'ont été élaborés ces mythes-là de Jésus-Christ ? Pourquoi est-ce qu'on a attendu 150 ans, c'est-à-dire pratiquement au IIe siècle, pour écrire des événements qui auraient pu exister ? Alors, nous avons tous compris que le christianisme tel qu'on le vit aujourd'hui date du IVe siècle, avec la naissance de l'Église catholique moderne qu'on a aujourd'hui. Et puis, c'est le fruit d'une personne que beaucoup ne connaissent pas. Il était secrétaire de l'empereur Constantin, il s'appelle Joseph de Césarée. En fait, c'est lui qui a tout mendigancé. Le concept, on l'appelle, et on l'a appelé, certains l'appellent, parce que beaucoup ne le connaissent pas, on l'appelle fraude pieuse. Fraude pieuse, c'est-à-dire on a essayé de mentir beaucoup de choses par rapport au concept pieux. Beaucoup de choses ont été occultées, que le christianisme, que les religions ne nous ont pourront présenter. Il y a les mythes fondateurs du christianisme, la fabrication de l'histoire de la chronologie de la chrétienté, et puis beaucoup ne savent pas que pour avoir la Bible actuelle, il y a eu un très grand nettoyage. Beaucoup ne savent pas qu'il y a au moins 25 éditions de la Bible différentes. Alors, dans ces 25 éditions de la Bible différentes, bien qu'il y ait un nettoyage, bizarrement, nous retrouvons toujours des erreurs. Certaines sont grossières, des plagiat, des déformations, des contradictions, ainsi de suite. Bizarrement, la première contradiction, avant de continuer, j'avais parlé tantôt de Jésus. La première contradiction de ce personnage de Jésus, nous la retrouvons d'abord dans son généalogie, c'est pour ça que j'ai parlé de contradictions. On nous a caché aussi beaucoup de choses, parce que le rouleau qu'on retrouve dans la Bible, il y a eu des datations, on a pu dater. Mais malheureusement, on nous a caché ses secrets, des manuscrits de la mer morte, des manuscrits qu'on appelle Qumran. On nous a caché la datation des évangiles. Parce que certains se rendent compte que les évangiles qu'ils croient venir de Jésus, des contemporains de Jésus, ce sont, au fait, des évangiles écrits il n'y a pas longtemps. Et puis, je conclurai par rapport au catholicisme. Parce que le catholicisme, c'est quoi ? Beaucoup parlent du christianisme, oubliant au fait que Jésus n'a pas créé des religions. Mais la religion que nous vivons aujourd'hui, ou que nous consommons aujourd'hui, c'est au fait le catholicisme. C'est quoi le catholicisme ? C'est une forme de religion chrétienne fondée par Jésus, qui s'attache à l'ensemble des religions bibliques et qui croient à la Bible inspirée. Ce que je dis, ce n'est pas mon imagination. Vous pouvez le retrouver, donc, oui, 2005 dans la rubrique religion. Alors, cette religion catholique se base sur des mystères. Je vais lire, parce que ce n'est pas ma définition. Qu'est-ce qu'ils entendent par mystère chrétien ? Vérité, religieuse, dépassant les données philosophiques. La religion humaine ne peut prétendre découvrir ses vérités et les expliquer par elle-même, car elle suppose une révélation. Alors, la religion catholique chrétienne, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a classé un certain type de mystère. D'abord, il y a la création, il y a la trinité, l'incarnation, la rédemption, le corps mystique de Jésus. Et puis, il précise qu'un mystère peut faire l'objet d'un dogme qui déclare une vérité à croire par fidélité envers l'Église et non par une suite de raisonnement logique. Alors, la question que nous nous poserons est, que dirons-nous des grands récits bibliques ? Bonjour à tous. ...dans un système analogique. Le passage de la Bible à la Marse. Mesdames et Messieurs, Vous avez déjà fait une question ou déjà rien ? Après avoir travaillé pendant des décennies dans la spiritualité négo-africaine, je suis arrivé à la conclusion que tous les problèmes que nous connaissons dans ces mondes, c'est Dieu. C'est Dieu qui est à la base de tous les problèmes que nous connaissons. Alors maintenant, il nous faut lui faire la guerre. Nous devons défiler la guerre contre Dieu et à la minute, nous devons le tuer pour être violés. Nous devons tuer Dieu parce que Dieu se présente comme le plus grand commune diviseur de notre système de vie. L'humanité est malade et donc l'humanité est malade à cause de cet être-là, Dieu. Visiblement, c'est un bandit, sinon c'est le père des bandits. Alors, il faut développer toutes les techniques pour tuer Dieu ou l'amener dans notre jugement, l'éliminer si véritablement nous voulons être libres, si nous voulons vraiment nous libérer. Nous devons absolument, mais alors absolument tuer cette personne-là. Mais tout le problème consiste à savoir comment nous allons le faire. Comment parviendrons-nous à tuer Dieu qui se présente comme notre ennemi. Alors, déjà d'aucuns dans cette salle commencent à bouder dans son fort intérieur, mais qu'est-ce qu'on vient écouter ici ? Tu es Dieu, on n'a ni moyen, ni possibilité de le faire et comment Dieu qui est tout bon peut-il devenir notre ennemi. Datis de Kwanchen, c'est la question qu'on se pose. Mais la question, certainement, vaut tout son pays en dehors, mais il est évident que nous, on ne peut pas changer. On considère que Dieu, c'est un bandit. Dieu, c'est quelqu'un qui nous fait souffrir. Il faut développer les techniques et les meilleures pour l'éliminer. C'est Dieu qui est le véritable virus à la base du chaos négro-africain. Alors maintenant, quand nous allons réussir à les tuer, quand nous aurons réussi à nous débarrasser de lui, il faudra maintenant le remplacer. Il faut que quelqu'un d'autre prenne la place de Dieu. Mesdames et messieurs, Dieu est très bon vert. Nous devons nous débarrasser de lui. C'est lui, c'est lui qui va le remplacer ou plutôt celui qui va récupérer sa place, c'est le maître de l'univers. C'est l'infini. C'est le très haut. C'est l'insaisissable. C'est l'inabordable. C'est celui-là qui doit prendre la place du Dieu. Voyez-vous ? Parce que toutes les guerres que nous avons, toutes ces guerres sont provoquées, causées par Dieu. Et donc, il y a une grande différence entre Dieu et le maître de l'univers qui n'a pas de nom. La Bible le nomme très haut. Il est l'infini. Il est inabordable. Il n'est pas transcendant. Il est immanent au monde. Il est immanent. Alors, maintenant que nous allons tuer Dieu et nous allons le chasser, c'est l'inabordable, le transcendant, l'immanent, l'insaisissable, l'infini. C'est celui-là qui doit diriger le monde, surtout la terre, si véritablement nous voulons nous libérer, si nous voulons, surtout l'Afrique. Si l'Afrique désire redevenir véritablement un continent, une communauté, on doit absolument commencer cette opération. Et cette opération, nous allons devoir la commencer avec vous. Il sera utile que les chrétiens sortent parce qu'on commence des choses difficiles qui ne seront pas supportées. Alors, maintenant, comment allons-nous combattre Dieu ? pour mieux combattre Dieu et le remplacer par l'infini, nous devons nous inscrire à l'école du Tout-Puissant et grâce à lui, nous allons découvrir les faiblesses de Dieu. Et le premier principe, c'est d'étaler la différence entre Dieu et le Tout-Puissant, l'infini. Alors, maintenant, comme le Fumukimba avait dit, il faut prendre le voleur, arrêter le voleur avec la chose qu'il a volée. N'est-ce pas ? Il faut le prendre. Alors, maintenant, Dieu, pour l'arrêter, parce que nous devons l'arrêter ici, avec Dieu, on va procéder à l'arrestation de Dieu. On va l'arrêter net, le stopper. Et donc, on va l'arrêter avec ses propres documents, ses propres écrits. On va utiliser, il paraît qu'il avait parlé ou il a parlé. Et donc, nous allons utiliser la Bible parce que, véritablement, on nous a dit que c'était sa parole, n'est-ce pas ? Alors, nous allons le prendre par sa parole. Nous allons étudier Dieu, voir si ce que nous disons est mauvais, si nous nous sommes des bandus, c'est plutôt nous qui sommes des bandus. On va le voir à ce moment-là, c'est moi qui serai arrêté à la place de Dieu. Alors, si moi j'ai raison et que Dieu a tort, à travers sa propre parole, alors, personne ne va sortir d'ici sans qu'on procède à l'arrestation de Dieu. Alors, maintenant, il faudra utiliser sa Bible pour voir ce qu'il a fait les dégâts de Dieu, les étudier dans la Bible. Toute la Bible est pleine des aventures de cet homme. Mais, on a pris quelques versets. Monsieur le professeur, ce n'est pas moi si vous avez le verset de cet homme et de ces bandus qu'il a consigné dans son livre. Et là, la première des choses consistera à faire une différence entre Dieu et le créateur et l'immanent et l'infini et l'être suprême. Est-ce que c'est lui qui nous est présenté dans la Bible ? C'est celui-là notre créateur ? C'est lui l'infini ? C'est lui le maître du monde ? C'est lui l'immanent ? C'est lui l'insensissable ? Ou c'est une autre personne ? Alors, à la lumière de la Bible, nous allons devoir faire le procès et le verdict qui sera prononcé sur place. Et donc, chacun va devoir donner la charge ou plutôt la punition qu'il faut donner à cet homme le criminel. Alors, la première des choses, nous allons prendre maintenant la Bible. On aurait pu balancer, on n'a pas de courant, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur le modérateur, vous êtes habitué à parler parce que vous êtes enseignant de l'université. Prenez-nous le livre d'Exode, chapitre 3, versets 1 à 2. Vous allez nous lire. Et là, qu'est-ce que vous allez constater ? Qui a été, qui est celui qui a été vu par Moïse ? Est-ce que Moïse a vu Dieu ou Moïse a vu quelqu'un d'autre ? Alors, comme ça, vous pouvez nous lire, nous développer ces discours. Suivez de vos propres oreilles parce que nous commençons l'opération ici. Exode, chapitre 3, versets 1 à 2. Celui qui a la Bible dans son... Tout celui qui a la Bible sur son téléphone ne peut prendre, il se pourra que nous, on ment. Alors, c'est connu là. Ce n'est pas Dieu. Donc, c'est pas le Créateur parce qu'il dessine les populations. On peut donner à ce Dieu-là, à ce bandit d'Israël, le nom du Créateur. Mais si on nous dit que c'est l'ange des dieux, alors maintenant, Moïse commence maintenant à s'entretenir avec cet ange-là. Suivez. Moïse commence à s'entretenir avec cet ange. Alors maintenant, Moïse pose la question avec celui qui est, qui lui est apparu dans le buisson ardent. C'est l'ange des dieux. Alors, monsieur le professeur, vous pouvez revenir toujours. Nous sommes dans Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Écoutez la discussion entre Moïse et l'ange des dieux. Exode chapitre 3, verset 15, l'ange des dieux. Non, qu'on stoppe carrément. On n'en a plus besoin. Vous leur demandez qu'on stoppe parce que c'est un bandit qui détruit la terre. Et donc, nous devons le remplacer. Ou plutôt pas le remplacer, nous devons restaurer la place du tout-puissant. Le tout-puissant doit prendre la place de Dieu parce que c'est lui l'être suprême. Et donc, nous avions dit que la Bible parle de Dieu. Pourquoi nous condamnons Dieu? Pour savoir pourquoi nous le condamnons et effectivement, nous devons utiliser sa propre parole. N'est-ce pas? C'est tout à fait logique. Et alors, à partir de ce moment-là, nous prenons la Bible qui paraît-il, c'est sa parole. Et donc, nous avons découvert que celui que Moïse avait rencontré, ce n'était pas Dieu, mais c'était l'ange des dieux. Alors maintenant, Moïse est posé la question. Nous sommes maintenant dans l'exode chapitre 3, verset 13 à 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Oui. M'artreuse est là où Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. Supposons que je sois donc venu vers le fils d'Israël et que je leur dise... Moïse dit à Dieu. Mais Moïse a rencontré qui? L'ange. Mais tu sens le mensonge, On nous dit que Moïse a rencontré l'ange. Maintenant, il est en conversation avec cet ange. au lieu de dire Moïse dit à l'ange, on dit Moïse dit à Dieu. Mais là, au premier verset, on a dit que Moïse avait rencontré qui? L'ange. Mais ici, il s'entretient. En fait, il s'étrange là. Déjà, la Bible a menti, la parole de Dieu a menti déjà ici. Il faut être logique pour comprendre ça. Ça se trouve dans les limites. Alors, Moïse dit à Dieu, comment? à l'ange des dieux parce que c'est ça. Supposons que je sois donc venu vers le fils d'Israël et que je leur dise les dieux de vos ancêtements envoyés vers vous et qu'ils me disent quel est son nom? Quelle heure dirais-je? Alors, je lui demande à cet ange là, si on me demande qui es-tu? Parce qu'il s'adresse à celui qui a été vu dans le buisson ardent. Si on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que le nom il a dit? Oui? C'est ce limite là? Non, je continue. Quelle heure dirais-je? Alors, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis et il ajouta, voici ce qu'il te faudra dire au fils d'Israël, je suis mon envoyé vers vous. Voilà. Moïse pose la question à cet ange là et là, je lui dis que non. Il pose la question à lui. Les gens me demandent qui es-tu en nom? Il dit qu'il va leur dire et c'est là, c'est celui qui l'a dit. Le véritable nom de Dieu là. En évure, c'est ethè, achèr, ethè, je suis celui qui suis. Il révèle pour la première fois le nom de Yahweh. Elle est révélée là-bas. Ethè, achèr, ethè, en hébreu. Alors, à partir de ce moment-là, le nom est connu et va leur dire que c'est je suis. Je suis en hébreu, c'est ce qui a donné le terme aujourd'hui, éternel. C'est ce qui donne le terme aujourd'hui, éternel. Va leur dire qu'éternel m'envoyer ou éhè, achèr, éhè, qui veut dire je suis celui qui suis. Alors, c'est maintenant qu'on découvre le nom de Dieu pour la première fois. C'est là qu'on découvre le nom de Dieu pour la première fois. Est-ce que maintenant le courant est rétabli? Est-ce que vous avez, on peut profiter, vous préparez, quelqu'un d'autre prépare déjà la vidéo. Alors, maintenant, c'est éhè, achèr, éhè qui est le Dieu d'Israël. Si la vidéo était là, vous balancez très rapidement pour vous montrer que ces messieurs-là, le bandit d'Israël est là, Yahweh, était marié, il avait sa femme comme moi. Et la vidéo est là. Ce n'est pas moi si c'est prêt. Ça ne sort pas de moi. Yahweh avait sa femme qui s'appelait achèr. Et les enfants d'Israël, quand ils adoraient Yahweh, ils adoraient aussi la femme de Yahweh qui était la mère de la fertilité. Ce n'est pas moi si on peut faire quelque chose. C'est très gentil, mon frère, c'est plus gentil que le courant soit rétabli. Ah, Yahweh, qui est parti au même moment. Ce n'est pas de votre faute, on comprend. C'est un peu la RDC. Voilà. Si on peut avoir, voilà, très rapidement, si on ne saura pas balancer, d'autres façons, ça peut avoir lieu même. Vous nous avez invité dans un discours pour vous moquer de notre Dieu, mais ce n'est pas moi. Parce que visiblement, votre Dieu là, Yahweh, se présente comme un Dieu ignorant. Yahweh ne connaît pas grand-chose. Visiblement, à travers sa parole, il est ignorant. Il ne connaît rien. Un Dieu qui oublie. Un Dieu qui ne sait même pas prévoir l'avenir. Et cela est consigné. Je ne vous ai pas donné plusieurs versets. Je vous donne seulement un verset par verset. Alors, tu vas nous lire, monsieur le professeur, 1 Samuel, chapitre 15. Yahweh fait un verset au pouvoir. C'est Saoul. Saoul, toi, tu es au pouvoir. Il investit au pouvoir. Mais après quelques instants, qu'est-ce qu'il dit? 1 Samuel, chapitre 15, verset 10. Lisez-nous là-bas, monsieur le professeur. 1 Samuel, verset 10. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, tu viens à Samuel, disons, j'aurais dû avoir fait réunir Saoul comme roi. Ah bon? C'est Dieu. Ah non, c'est doucement. Dieu fait quoi? Reprennez. Alors, Dieu vient à Samuel, disons, je regrette d'avoir fait réunir Saoul comme roi. Car il s'en est retourné contre moi et il n'a pas exécuté ma parole. Extra. Il a réunit la commune. Un roi et Saoul s'est tourné contre lui. Mais comment Dieu ne pouvait-il pas savoir que Saoul se retournerait contre lui? Il paraît qu'il est omniscient. Il connaît les choses qui doivent venir. Est-ce que ce Dieu-là de la Bible que les Blancs nous ont apporté, c'est véritablement l'être immanent? C'est lui l'omniscient? C'est l'omniprésent? C'est monsieur-là? Parce qu'il a regretté ses erreurs. Deux chroniques chapitres chapitres 18 et verset 19. Le même chapitre 19. J'ai fait un petit résumé pour ceux qui n'ont pas les Bibles. Deux chroniques chapitres 18 verset 19. Oui, tu peux déjà lire. Et Dieu dit qui dupera Akab, roi d'Israël? Qui dupera Akab, roi d'Israël? Pour qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth Galad. Stop. Qu'est-ce qui se passe ici, mesdames et messieurs? Dans ce verset-ci, Dieu veut chasser quelqu'un au pouvoir. Il ne pouvait pas chercher le pharaon parce qu'il n'avait aucun pouvoir de l'enfance. Il veut chasser Akab sans préposer, sans fonder le pouvoir en Israël. Maintenant, pour le chasser au pouvoir, il n'a pas de moyens pour le faire. Il est stoppé. Son intelligence est limitée. Alors maintenant, il se pose la question qu'est-ce que je vais faire pour chasser Akab du pouvoir? Dieu! Est-ce qu'il le veut? C'est l'être suprême et le mission peut se poser des questions. Et maintenant, il est stoppé. Il ne connaît pas que faire. Il s'adresse à un ange. Comme il est stoppé, un ange viendra l'aider et lui montre la voie pour chercher Akab du pouvoir. Alors tu peux continuer, monsieur le professeur. par là, c'est lui qui est un des cellulaires. Ils ont quelque chose. Allez. Finalement, un esprit sorti et s'éteint devant Dieu. Un esprit sorti et s'éteint devant Dieu et dit? Moi, je l'ai tupéré. Ah bon. Et puis Dieu? Le Dieu. Matthieu, chapitre 16, verset 28. Et là, vous allez découvrir que c'est un menteur. Il paraît que pour sauver le monde, il aurait envoyé son fils unique. Alors, s'il a seulement un fils unique, alors là, tout est conclu là-bas, n'est-ce pas? Ça, ça devient clair. Parce que s'il a un seul fils, donc tout devient clair. Alors, quand son fils unique est venu dans le monde et il envoie ses fils unique là pour sauver le monde, alors, il est plus grave, il paraît que c'est lui-même qui est entré dans ses fils unique et il devait mourir et on l'a chicoté par ses propres créatures. Donc, Dieu devait souffrir et plus grave, il est mort. Enfin, parce que Satan n'est pas quand même mort. Moi, je considère que Satan est plus fort que lui. Alors, lui, il meurt et il se fait gifler par ses propres créatures. C'est grave quand même ça. Il se fait gifler par ses propres créatures et après, il nous dira que, écoutez, je reviendrai. Dieu reviendra. Et non, je ne peux pas, c'est dans la Bible. Matthieu, chapitre 16, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit ce menteur-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu, chapitre 16, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu, chapitre 16, verset 28. Oui? En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Parmi ceux qui se tiennent ici. Parmi ceux qui se tiennent ici, c'est son fils Jésus. Jésus, c'est Dieu. Parce que l'Église catholique est considérée c'est la même personne. Le père et le fils c'est son un, n'est-ce pas? Voilà. C'est Dieu. Il dit qu'en vérité, je vous l'ai dit. Écoutez. Parmi ceux qui se tiennent ici, il y en a quelques-uns qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu tout d'abord le fils de l'homme venant de son royaume. Voilà. Jésus revient bientôt. Ça a commencé depuis l'époque de l'imagine. Il y a quelqu'un parmi vous ici qui ne goûteront pas la mort avant de voir quoi? Le fils de l'homme? Le venant de son royaume. Voilà. Il dit à ses disciples, il leur dit que moi je pars mais je vous dis et c'est la vérité, il y a des gens parmi vous ici. D'autres ne mourront pas sans qu'ils m'aient vu moi Jésus venir dans les cieux pour installer mon royaume. Et depuis qu'il est parti jusqu'à ce jour. Donc, s'il y a le plus grand menteur de l'histoire, c'est ces messieurs-là. Vous comprenez? Alors, des bandits, des chrétinisés, des chrétiens vont vous dire non, pour lui, un jour égale combien? 1000 ans. Mais il devait tenir compte que ces gens à qui il s'adressait et qui ne devait pas mourir ne pouvaient pas quand même totaliser 1000 ans. Vous comprenez? Avant de donner des télépromesses. Un jour égale 1000 ans. Mais les gens à qui tu t'adresses ne feront pas plus que 100 ans. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Mais comment toi tu peux leur dire que quelques hommes parmi vous ici ne mourront pas avant de voir le fils de l'homme venir dans son royaume. visiblement un menteur à moins que vous ayez une autre avis. Mais pour moi c'est un menteur parce qu'il a menti. Alors, ce qui est plus grave c'est que ce Dieu là n'est pas intelligent. Ce Dieu là n'est pas ah oui mais il n'est pas intelligent c'est pas moi c'est dans sa parole nous sommes en train de faire ici la chirurgie de sa propre parole. N'est-ce pas? Je ne suis pas sorti à l'extérieur de la Bible. Nous sommes en train de faire la chirurgie de la parole de Dieu. Et donc, dans sa propre parole, dans Genèse chapitre 1 verset 3 professeur vous pouvez nous lire très rapidement je n'ai pas écrit ça ça n'a pas été conseillé là-bas. Allez-y, allez-y. Alors, vu qu'il s'efface de la lumière il s'effit de la lumière voilà premier jour n'est-ce pas? Qu'il s'efface de la lumière il s'effit de la lumière ça c'est la première des choses que Dieu aurait créé. Alors, Dieu crée la lumière au premier jour mais curieusement la lumière est là et tout le monde voit la lumière mais les histoires les choses ou des artifices qui devaient être des sources directes de cette lumière-là ne sont pas encore venus à la création. Et ce qui devait produire la lumière telle que nous sommes ici c'est le soleil n'est-ce pas? le soleil la lune c'est ce qui nous produit la lumière mais lui Dieu crée déjà la lumière mais le soleil n'est pas encore créé et le soleil sera créé au quatrième jour mais on a déjà la lumière mais quand même on est en droit de savoir d'où est sortie cette lumière on est en droit de savoir d'où est-ce que mais comment Dieu doit être ascientifique un homme qui ne connait pas la science doit être notre Dieu et vous comme ça vous l'acceptez? on ne peut pas accepter quand même cela comment il peut créer la lumière au premier jour et les sources directes qui doivent présenter cette lumière ne sont pas créées et là on va sauter rapidement pour vous accorder le temps de poser des questions dans Genèse chapitre 1 verset 11 Dieu crée au troisième jour il va créer il va créer les végétaux attention les végétaux sont créés au troisième jour mais le soleil est créé au quatrième jour ça se trouve dans la Bible or madame commence à rire déjà parce qu'elle a étudié un peu la botanique alors maintenant tout celui qui a étudié la botanique à l'école primaire ou à l'école secondaire sait que tous les végétaux ne vivent que par les rayons du soleil par un phénomène qu'on appelle la photosynthèse mais comment Dieu tout omniscient paraît-il qu'il est comment il a pu créer les plantes avant le soleil et les plantes sont devenues des plantes vivantes alors que le soleil qui devait fournir la vie c'est-à-dire la respiration aux plantes n'avait pas encore été créée donc visiblement c'est un Dieu ignorant qui ne connaît pas grand chose donc il faut l'arrêter alors mesdames et messieurs ce Dieu n'est pas sérieux ce Dieu que les bandis nous ont apporté n'est pas un Dieu sérieux et nous nous approchons de la chute il n'est pas sérieux pourquoi ? parce que quand il est venu ici il nous a dit que il est le même hier aujourd'hui et les arabes disaient que ils sont dans le monothéisme comme les chrétiens et il paraît que Allah le Dieu des arabes c'est lui-même l'unique Dieu c'est aussi Yahweh donc c'est la même personne c'est ce qui nous a été déclaré mais curieusement j'ai jeté un coup d'œil sur le Coran j'avais jeté un coup d'œil sur le Coran et là dans le Coran qu'est-ce qui est dit dans le Coran ? d'abord prenez dans la Bible on nous dit dans si vous pouvez nous lire surat français verset 102 puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner Abraham dit oh mon fils le mouvant songe en train de timoler vois donc ce que tu en penses Ismaël dit oh mon cher père mais ce qu'il te demandait voilà donc dans le Coran l'enfant que Dieu devait abattre ce n'était plus Isaac ça devient qui ? Ismaël mais comment il peut se moquer de nous comme ça ? ça c'est une façon de se moquer de nous mais toi tu nous dis dans la Bible que l'enfant c'est l'épouiné c'est-à-dire le deuxième parce qu'il avait paraît tous deux enfants Abraham a fait deux enfants Ismaël a fait que la femme est noire Agar et Isaac a fait que sa femme est de race Sarah alors maintenant l'enfant les blancs disent que c'est leur ancêtre qui a échappé à la mort Isaac mais les arabes disent que c'est plutôt leur ancêtre Ismaël qui a échappé à la mort ils se font la guerre à cause de ces histoires et à la base de cette guerre c'est Dieu c'est Dieu qui est devenu le plus grand commun diviseur de l'humanité alors on termine par là je vais devoir sauter vous et pas d'autres versets je prends le tout dernier qui dit ceci qui constate je constate après la lecture de la Bible je constate que ce bandit-là de Yahweh après avoir sémé la zizanie dans sa Bible il se déclare mort ah oui mais c'est pas moi qui le dit il le dit lui-même mais dans sa Bible il dit qu'il est mort c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui vient brûler le village et puis il se tue comme vous voyez les bandits-là les arabes qui font les kamikazes il embrasse la ville il tue et puis il se donne lui-même la mort et c'est ça que Yahweh a fait après avoir détruit l'humanité par les mensonges il s'est donné la mort il s'est tué donc si vous ne le saviez pas Yahweh c'est un dieu mort et c'est pas moi qui le dit c'est lui-même Yahweh qui considère dans sa Bible qu'il est mort et la preuve vous l'avez dans la Bible que Yahweh n'existait pas il était mort depuis très longtemps alors monsieur le professeur si vous pouvez nous lire cela ça se trouve conseillé dans la Bible dans Hebreu chapitre 9 verset 16 à 17 si vous pouvez avoir votre Bible aussi vous pouvez lire avec nous Hebreu chapitre 9 verset 16 à 17 vous allez constater avec moi que après avoir détruit la terre Yahweh s'est suicidé et vous pouvez lire ça Hebreu chapitre 9 verset 16 à 17 car là où il y a un testament il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée est-ce que vous comprenez ça ? suivez de bonne attention parce que la félicité c'est tout fait dans les lignes continuez un testament en effet n'est valable qu'un cas de mort puisqu'il n'y a aucune force dans que le testateur vit voilà est-ce que vous comprenez cela ? il dit que c'est ici il y en a qui parle de lui-même il dit que là où il y a testament il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée le testateur c'est qui ? c'est celui qui écrit le testament donc pour que le testament soit valable il faut qu'on constate que celui qui avait écrit le testament est mort parce que tant qu'il sera vivant le testament ne sera pas valable c'est-à-dire qu'on va se référer à lui on a la maison et là papa qu'est-ce qui se passe pour cette maison ? on veut s'entretuer sinon les enfants vous allez voir papa n'est-ce pas ? parce qu'il n'est pas mort vous comprenez ? alors quand le testament du papa sera valable c'est seulement quand lui sera mort alors vous allez prendre le testament pour voir qu'est-ce que papa a dit au sujet de notre passé et plus grave dans la bible on dit que Dieu son esprit au commencement Dieu créa les sujets et la terre or la terre est en forme et vide et l'esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux l'esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux avant mais comment l'esprit de Dieu peut se mouvoir sur les eaux alors qu'il n'a même pas encore créé les eaux d'où sont venus ces eaux ? parce que tout a été créé par la suite mais comment son esprit mouvé sur les eaux mais qui a créé qui a créé ces eaux dans lesquelles lui habitait ? on est en droit de savoir qui a créé ces eaux alors il n'a pas créé les eaux d'où sont venus les eaux que Dieu a créé ? alors mesdames et messieurs pour tout connaître ça je vous invite à l'école de l'afrocentricité internationale et c'est là que vous allez comprendre que ce sont des voleurs qui ont étudié chez nous et des élèves qui n'ont rien compris des enfants nés avant hier des gens à qui nous avions appris la civilisation et ils veulent se faire passer pour des grands messieurs parce qu'ils ont eu un petit temps pour déplacer des vaisseaux dans l'air pour appeler nous on a même développé la télépathie on n'utilisait pas le téléphone on utilisait le coltan de l'oreille tu mets le doigt dans l'oreille et tu appelles quelqu'un qui est au Mexique parce que nous avions apporté la civilisation au Mexique voyez-vous ? et donc ce sont des enfants nés avant hier qui tentent de nous parler du monde je vous invite donc à l'école de l'Afro-Centricité internationale c'est alors que vous allez comprendre que Dieu ne nous a pas créés Dieu n'a créé personne parmi nous ici nous avons été générés par Dieu c'est dans l'Afro-Centricité internationale et dans le Kouche Kémite Congo que vous allez devoir apprendre que Dieu ne pouvait rien créer parce que quand il exista seul il était tout seul à côté de lui il n'y avait pas de matière même pas une goutte d'eau rien parce qu'au début il était seul alors quand il dit que la terre est soif où a-t-il trouvé la matière pour créer ou la méthode qu'ils avaient utilisée pour nous garder dans leur prise de soumission ils ont voulu nous faire croire que la science était différente de la spiritualité ou de la religion ce qui est faux quand Dieu le Dieu de la Bible le dit par exemple je suis dans le livre de Juche je suis chapitre 10 si jamais je m'abuse Dieu avait stoppé la course du soleil et pour permettre aux enfants d'Israël de faire la guerre tu vois à ces moments là moi je considère que c'est un Dieu incentrique c'est un Dieu ignorant parce que Dieu pensait à la théorie héliocentriste c'est comme ça qu'on appelle ça à la théorie héliocentriste mais plutôt la vraie théorie c'était la théorie géocentriste donc le Dieu de la Bible croyait que c'était le soleil qui faisait le tour de la terre oh c'était le contraire c'était plutôt la terre qui tournait autour du soleil comment voulez-vous que moi je respecte un tel Dieu comment voulez-vous quand il raconte des histoires comme ça dans la Bible comment voulez-vous que moi je respecte un tel Dieu donc c'est un Dieu ascientifique donc ce que je fais ici ma démarche est une démarche spirituelle et la démarche spirituelle doit obligatoirement se justifier par la science si la démarche spirituelle ne se justifie pas par la science c'est maintenant de l'opium donc ce n'est plus Dieu qui parle ce sont les hommes qui trompent les autres et donc moi je suis à la fois dans la spiritualité mais une spiritualité qui est scientifique parce que la vraie spiritualité c'est ça et d'ailleurs eux-mêmes ils font ça ils sont dans cette spiritualité ils sont dans la franc-maçonnerie ils sont dans la rose-croix je ne te demande jamais d'aller là-bas mais si tu peux me jeter un coup d'œil pour voir ne plus que leurs écrits tu verras que tous ces prêtres qui vous enseignent n'importe quoi ici ne sont pas dans la Bible ils connaissent ils connaissent autre chose en dehors de la Bible alors maintenant après après moi je crois que c'est J.R non oui c'est J.R qui avait posé la question la première qu'est-ce que c'est de savoir les Africains Congolais sont d'accord avec le livre nommé la Mahat et que la Mahat avant ou après la Bible future inspirait des hommes comment éviter la part du sentiment dans cette nouvelle parole de Dieu que vous nous amenez il y a deux questions que j'ai mis ensemble ici alors la question ici ce n'est pas de chercher à ce que les gens se mettent d'accord avec ce que nous disons non la Mahat d'abord ce n'est pas un livre la Mahat ce n'est pas un livre c'est la justice de Dieu les bandits sont venus ils nous ont dit que écoutez en fait la Mahat par définition c'est la justice et la vérité donc ce n'est pas un livre c'est tout un esprit qui enseigne la justice et la vérité et moi je considère que je suis investi par cet esprit parce que ce n'est pas par hasard que je fais ça j'étais aussi comme vous j'étais témoin de Jéhovah vous connaissez les témoins de Jéhovah comment ils sont j'avais atteint un certain niveau parmi les témoins de Jéhovah alors je ne pouvais pas imaginer un jour que moi je sois dans le culte des ancêtres mais quand je voulais aller à l'université protestante parce que j'avais déjà une bourse alors les ancêtres m'ont ouvert l'oeil ce que vous appelez le troisième mais je commençais à voir des histoires que les gens ne voient pas j'ai commencé à avoir peur et surtout tout témoin de Jéhovah que j'étais alors c'était un peu terrible j'avais peur alors j'avais demandé à mon Dieu si ce que je vois vient de toi Dieu vous développez déjà un autre discours là je crois que les questions sont tous en pésant d'or ici alors j'ai demandé à Dieu si tu veux que je considère que ce que tu me fais voir que tout le monde parce que j'étais avec des amis on voit moi je vois les autres ne vois pas et quand je demande à quelqu'un est-ce qu'il y a un monde à ma camougane dans ce monde nous on ne voit pas j'ai commencé à avoir honte mais comment est-ce que les gens ne voient pas alors j'avais compris et j'étais à côté de ma mère que moi j'avais influencé pour devenir témoin de Jéhovah et du coup on me présente ça ma mère ne voit pas et la troisième fois j'ai vu ça sur une étoile et j'étais sur le point de disjoncter heureusement pour moi à cette époque là je ne sais pas si vous aviez suivi quelqu'un qui était dans Afrique en numéro 1 Patrick Nguimandong dans ses émissions et quand quelqu'un tu es là tu commences à voir des histoires que les autres ne voient pas c'est que tu vas travailler dans la spiritualité une nouvelle spiritualité qui ne sera pas comprise par tout le monde et grâce à son émission j'ai commencé à me calmer vous voyez autrement c'est compliqué ces histoires alors la maate c'est ça ce n'est pas un livre mais c'est la nature la lecture ils ont donné beaucoup de connotations à leur façon de voir les choses mais ce qui est plus important nous sommes dans un système de cycle et on est arrivé à un moment ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui vous remarquez que le coronavirus a échoué beaucoup de choses ont maîtrisé précisément entre guillemets les africains mais je vais vous dire une chose j'ai une mission d'ici là je serai en Belgique pour la restitution des oeuvres volées ici par la Belgique c'est le chef de l'état c'est le chef de l'état qui est en train de négocier parce qu'il a parlé avec le roi de la Belgique directement en lui disant que nous avons besoin que nos oeuvres puissent revenir au Congo et moi je ne vais pas trop me focaliser sur la Bible tout ça je connais déjà vous avez très bien brossé parler de ça moi ce qui est plus important je voulais parler d'abord de la tradition africaine d'où est venue toutes ces religions parce que moi ma façon de comprendre les choses j'ai eu le temps d'échanger même avec Papa Poussou tout le monde j'ai compris que quand il y a une idéologie quelqu'un qui commence à amener l'histoire ou bien la divinité à une idéologie ça a toujours eu un sous-bassement des mensonges partout j'ai dit bien même chez les kimbanguistes je ne suis pas kimbanguiste mais j'ai eu cette grâce là d'être de voir kimbangu me visiter la nuit j'ai toujours dit je croyais que c'était des aventures que non kimbangu abimela kabatu pour moi je me disais bon kimbangu abimela mais moi j'ai vécu ça et il m'a parlé de tout et de la libération de ce pays j'ai vécu j'ai travaillé énormément avec etienne c'est un papa qui avait un esprit d'écoute à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer donc il avait des choses quand il parlait comme ça après les gens peuvent dire que non mais après 5 ans 6 ans vous allez remarquer et ce qui me fait très mal vous devez tout faire de quitter ce qu'on appelle l'aliénation c'est quoi l'aliénation c'est le contrôle il veut vous contrôler à travers le whatsapp le facebook les twitter beaucoup de livres les centres culturels français les centres culturels belges et tout ça ils sont là et c'est tout un système qui fonctionne à merveille mais ça dépend de ceux-là qui ont plus tendance à croire à faire comme eux ils veulent que vous puissiez être et vous devez faire attention avec ça c'est pas pour rien même le chef de l'état vous voyez le chef de l'état la question que mon très cher frère vient de me poser le chef de l'état c'est quelqu'un qui est lié avec la spiritualité ancestrale je peux vous donner une anecdote vous vous souviendrez quand il était en Belgique il est revenu ici avec Vital Kamere il est allé jusqu'à la morgue prendre la dépouille de Tchentisekedi donc comme on dit chez nous Kosaka à Zui Mouniere à Tchel Kolei Bembe à Zui Drapo à Tchel et il dit est-ce qu'un chrétien peut faire ce qu'il avait fait là voilà ça veut dire en tant que président il fait plaisir à tout cela qu'il croit peut-être que non il est au niveau de la politique internationale il fait partie de ces concerts là pour lui il estime bon Balobina chrétien laisse moi jouer aussi les jeux il va chez des pasteurs parce que nous savons qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont des chrétiens dont on a besoin d'eux mais pour les récupérer vous devez aussi jouer le jeu être dans ce scénario là mais quand on est ensemble avec lui il m'a dit il faut que je te recommande pour aller négocier avec je suis en contact avec le musée de Louvre de Terveren et je vais aller jusqu'à pour voir comment parce qu'il y a d'autres statuettes qui commencent à pleurer à faire des dégâts donc parce que le cycle on a atteint un niveau du désordre paroxysme ça demande que toutes ces oeuvres là puissent revenir et ça va revenir parce qu'en tant que représentant du chef je suis là et je sais comment je vais c'est pas question même de négocier c'est pas question de négocier parce qu'ils nous ont volé c'est à nous c'est eux qui doivent se soumettre à la manière dont nous allons imposer comme prérogatif pour que nos oeuvres puissent revenir ici donc moi ce que je vous demanderai il y a il y a complexe l'homme blanc c'est lui les créateurs ils vous ont créé un faux Jésus parce qu'il est là c'est lui le Christ donc ça veut dire l'homme blanc est au-dessus de nous c'est faux il y a même un religion en côté et quand les pasteurs viennent dire que non quand tu entends quelqu'un qui dit Dieu 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 n'est pas notre ami parce qu'il n'a pas d'émotion il n'a pas de sentiment que non Dieu est jaloux il peut être jaloux par rapport à qui à quoi tu vois Dieu c'est une c'est une force nucléaire les énergies comment je peux expliquer ça qui se suffit il y a le parce que quand Dieu a créé ce monde a créé les oranges les citrons le monde n'a jamais l'orange n'a pas l'été donc ça veut dire il y a des ordres qui sont prédéfinis où il y a qui sont violés parce que tu peux arriver à un âge où il y a 17 ans dans le français il y a 17 ans jamais il y a des ordres qui sont prédéfinis qui sont prédéfinis qui sont prédéfinis qui sont prédéfinis et c'est pour cela moi j'ai toujours dit aux gens la mort c'est tout à fait normal parce que le corps ne peut jamais être à côté de Dieu parce qu'il a faible c'est l'esprit qui peut percer l'énergie il y a moi parce que nous avons tout à fait nous avons un mot il ne comprend mais nos ancêtres qui sont monothéistes qui disent que la représentativité c'est le Dieu soleil ça veut dire prier le soleil mais qui peut égaler le soleil parce que sans le soleil il y a des ordres 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 ça veut dire l'énergie c'est là où réside la force de Dieu parce que le téléphone n'est pas le cas il y a des ordres 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 la lumière la positivité la négativité le coeur que tu as là le mouvement c'est l'énergie ça veut dire tout est lié à l'énergie Dieu il y a des ordres 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 ce sang il y a des ordres il y a des ordres il y a des ordres le musclé c'est là où il réside Marga mon nom hypothesis Mais qu'est-ce que les locodermes ont fait ? Ils ont tout falsifié. Il y a une semaine. Ça veut dire qu'il y a des filles. Il y a des semaines. Il y a des jours. Donc ça veut dire, ce ne sont pas des gens créés par Dieu. Parce que tous les anges déchus, les gens qui sont reptiliens, les gens qui ont été, ils ont des ordres de s'accoupler entre eux pour se reproduire. Donc ils sont obligés de se reproduire. Mais pour reconnaître ces anges déchus-là, ils ne sont pas des gens qui sont des gens qui sont des gens. Ils ne sont pas des gens qui sont des gens qui sont des gens. Ils sont des gens qui sont des gens. Ils sont des gens qui sont des gens. Et vous devez faire très attention, même dans un mariage interracial, et tout ça, vous devez faire très attention à ça. Parce que tout ça, ils ont fait son nom que nous nous avons pénétré pour contrôler les gens. Et c'est ce que moi je peux dire pour l'instant. Parce que j'ai des preuves. Je me suis dit que j'ai des preuves. Je me suis dit que j'ai assis. Je me suis dit que j'ai assis. Je me suis dit que j'ai même eu la costume. Donc c'est un peu ça. Donc pour ne pas monopoliser la parole, je pense que je dois atterrir là. Mais à la prochaine, on verra comment. On va aller encore plus loin et expliquer beaucoup de choses pour que vous puissiez comprendre c'est quoi être un noir. Parce que si Dieu a existé dans ce monde, parce que quand on dit que l'Afrique est les berceaux de l'humanité, tout a commencé ici. Le blanc, Dieu ne les a pas créés. Et c'est la nature qui va changer. Pour soi, on a colonisé les mondes. L'homme blanc n'a pas été créé par Dieu. C'était nous. Et tout ça, l'exode, dans le pays climatique, on a dit, comment changer ? Les Japonais, les Chinois. Et ça, c'est prouvé. Le premier de représentants francs-maçons et à France, à témoigner en galobie, nous devons reconnaître que les Africains, ce sont nos ancêtres. Direct. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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